Match capital donc pour ses Mavericks mais aussi pour le dénommé LeBron James qui sait l'importance de cette rencontre à la fois sur la série et sur sa propre carrière. Regardez ce qu'il a déclaré avant le match. Je suis conscient de l'enjeu de ce match, c'est le plus important de toute ma vie. Est-ce que ça n'est pas aussi se mettre une pression considérable sachant qu'il est déjà un peu faible psychologiquement LeBron James ? Il est dans l'excès. Il est dans l'excès du trop parfois, il est dans l'excès du passé, il est dans l'excès de se stretcher et de s'habiller au vu au sud tous les journalistes en chantant, en faisant le guignol dans le vestiaire. Il est dans l'excès quand il veut parler dans les hodels. Il est dans l'excès quand jusqu'à présent il s'est dégonflé comme une baudruche dans les quatrièmes cartons. C'est un garçon qui n'est pas à l'heure actuelle en phase mentale avec son potentiel de basketteur qui est immense. C'est pourtant quelqu'un qui a l'expérience, défile à NBA. Ça a été vite vu. Ça a été vite vu, certes, mais enfin il y est déjà allé. Et comment vous expliquez qu'il est dans l'excès comme vous le dites ? Il ne s'est pas géré à ces instants-là ? Parce qu'il a une pression qu'il se met lui-même ou que son entourage lui met, que les gens qu'il marquette lui mettent. Là par exemple, vous connaissez la dernière. Ah, il y en a une dernière. Il s'est baptisé, il a baptisé son équipe les Hittles. Comme les Beatles, mais avec un H, H-E-A-T comme le H, du style, nous on remplit les salles, nous on déclenche l'hystérie, nous sommes les Hittles. Et au Texas, ils disent « Beat the Hittles », abattez les Hittles. Voilà. C'est encore une connerie, passez-moi l'expression, mais encore une connerie. Il est très fort en marketing, je crois que « The Chosen One », qui est l'un de ses surnoms, l'élu, c'est lui aussi qui l'avait trouvé. Ce sont les gens qui le marquettent. D'accord. Comme les spectateurs devenaient les « witnesses », les témoins. Et puis quoi encore ? Et puis quoi encore ? On va communier à la fin ? Non, mais franchement. Et Jacques, toujours ces derniers mots de Le Brown James. On avait déjà vu un extrait, le genre de sortie de vestiaire, c'est lui qui se comporte en patron, à cet instant-là, au du moins. Oui. Est-ce qu'il est légitime pour le faire ? Je ne suis pas sûr. Autant il l'était à Cleveland, autant à Miami. Vous savez que je reste persuadé que le vrai boss, c'est D. Wade. Est-ce qu'il est légitime ? Je n'ai pas senti une grande émotion dans le huddle, là, quand il parle. Peut-être que D. Wade aussi a une personnalité plus effacée. Oui, mais dans ces matchs-là, Vincent, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Parfois, des regards, des gestes, plutôt que de répéter, on a envie du titre, on se jette sur tous les ballons. Ils le savent, les gars. Ils le savent. C'est peut-être autre chose qu'il faut dire.